Voilà donc Maître Abdoul Kabelek, comme annoncé, la rubrique personnalité. On commence tout de suite par le professeur Alfa Kondé. Quelques mots à son endroit. Oui, il m'a fait confiance pendant un certain temps. Nous nous sommes séparés, mais nous ne sommes pas en guerre. Je l'ai toujours respecté et je le respecterai toujours. Mais je défendrai toujours mon idéal. Défendre les droits de l'homme, l'état de droit. Il a participé à la construction de la démocratie, une démocratie réelle pour la Guinée. Sidi Atouré. Sidi Atouré aussi est un grand frère. Ils sont logés à la même enseigne. Il m'a beaucoup de respect pour moi, beaucoup d'affection pour moi et c'est réciproque. Je souhaite que tout se passe bien pour lui. Il y a Seloud Alain Diallo. Seloud Alain Diallo, c'est mon frère bien-aimé qui me considère, qui me respecte et c'est réciproque. Le président Senghor. Oh, le président Senghor, je me souviendrai toujours de lui, au palais du Sénégal, au palais de la République, en train de me remettre mon diplôme de l'ENAM, en présence du distingué, respecté, religieux, qui était son père adoptif. Et c'était un grand homme. Abdel Awad. Abdel Awad fut mon doyen à la faculté de sciences juridiques et économiques. J'ai suivi son parcours dès le début. Au début de la création du PDS, je l'ai vu se battre. Et aussi bien à l'université comme au barreau, quand moi-même j'étais magistrat. Ironie du sort, doyen des juges d'instruction, j'ai hérité de son dossier. J'ai eu à l'interroger, mais c'était pathétique. C'était pathétique quand vous avez le lourd fardeau d'hérité du dossier d'un grand homme comme Abdel Awad, qui fut votre éminent professeur, et vous le retrouvez devant au palais de justice, dans l'intimité de votre cabinet, entouré de 20 avocats, et puis pour instruire son dossier, c'était pathétique. La dernière phase de l'émission, c'est bien sûr ce côté caché, la vie de famille de Maître Cabelet, marié, combien d'enfants aujourd'hui ? Oh, mais j'ai deux femmes, deux épouses qui m'aiment beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai des enfants, beaucoup d'enfants. Qui m'aiment et qui travaillent bien aussi. Dernier message à l'endroit des liens qui vous suivent. Est-ce qu'une candidature unique dans l'opposition est possible ? Si oui, dites-nous pourquoi. En quelques mots, le mot de la fin. Tout dépendra de l'accord des acteurs. Malheureusement, cette société guinéenne est trop divisée. La fracture sociale est énorme. Aujourd'hui, on espérait vivre une démocratie réelle. Espérer voir un président de la République sortir du palais, la main dans la main de son successeur, pour offrir cette belle image de la démocratie. Malheureusement, nous sommes plongés, il y a eu des situations dramatiques. Il y a eu beaucoup de morts. De 58 à nos jours, à l'occasion des manifestations, c'est regrettable. Et les disparus, je présente mes condoléances aux familles endeuillées. Il y a des gens qui sont impotents aujourd'hui et qui ne peuvent plus rien faire dans leur vie. Et je compatis à leur douleur. Je leur souhaite un propre établissement. Que veut le RGD ? Que veut le leader du RGD, Maître Abdoul Kabilé Kamara, qui soit bien pour la Guinée ? Le leader du RGD, candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, veut rassembler les Guinéens pour les réconcilier. C'est fondamental. Cultiver la promotion du pardon et réaliser ensemble le développement de notre pays. C'est fondamental. Ce pays a trop souffert. Sans unité, sans réconciliation, sans rassemblement, la Guinée connaîtra des moments difficiles. L'argent a peur du bruit. Il faut rassurer le peuple. Le président du RGD, Maître Abdoul Kabilé Kamara, une fois au pouvoir, luttera contre l'ethnocentrisme. Travaillera pour rassembler tous les Guinéens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et d'ailleurs, à l'adresse de mes compatriotes vivant à l'étranger, je formule l'espoir de les revoir, s'associer plus tard, quand le RGD viendra au pouvoir, à toutes les actions, à la promotion du développement, à la promotion de la croissance en Guinée. Le RGD et son leader, une fois au pouvoir, travaillera pour que nos chefs et distingués religieux soient respectés, pour que les gardiens de nos valeurs traditionnelles soient également respectés. J'avais de la peine à voir ces chefs religieux se débattre pour trouver un minimum d'accords afin de réunir les Guinéens, tous les acteurs politiques et le gouvernement autour de la table pour parler de la Guinée et du bien de la Guinée. Leur appel n'a pas été entendu. C'est dommage. Le RGD et son leader, une fois au pouvoir, travaillera pour mettre fin à toutes ces situations lamentables. D'accord. Voilà donc, c'est compris. Le président du RGD qui est en pleine démonstration, Abdelka Benekamara qui est un autre invité pour le compte de l'émission Entre nous sur Espace TV et l'émission qui prend ainsi fin. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Merci à vous, monsieur le ministre et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada